Il aurait pu y avoir une pénalité, parce qu'il y a eu coup d'épaule juste après le coup de pied de Yann David. Mais en tout cas, comme en première mi-temps, David Scalier avait essayé de taper dans les rêves de par-dessus, où Rasant, il n'y a pas de second niveau qui est près des lignes, c'est peut-être la solution pour les toulous. Le lancer de la combe légèrement vers le camp Toulonais, et du coup, perdu par les Toulousains. Philippe Saint-André, au côté d'Aubain Hubert, Saint-André, distinction très honorifique, ce raste une info, l'entraîneur des Barbarians britanniques au mois de juin, contre l'Angleterre à Twickenham et contre l'Irlande. Oui, un Français entraîneur des Barbarians britanniques, à l'honneur que vous avez aussi Philippe. C'est un très très bon honneur que j'étais là-bas, en Angleterre, en 1999-2000. Sauf si Toulon est en finale. Attention, cette passe au pied vers Dongui, Dongui chassé, menacé par Loha Manou, il lui échappe joli, il arrive Dongui, s'arrache, raffute et passe en touche. C'était bien tenté de la part de l'élite Toulousain. Il y a d'abord en touche et en avant et après. Et il Dongui qui s'est râpé en fait, parce que juste sur le bord de la pelouse, il y a un petit tapis synthétique. Il y a un petit tapis qui a touché. Quel réaffût sur Sony Bill Williams. Le lancer sera pour le tournoi. On joue ! On joue ! On va attendre, s'il vous plaît. Alors que l'arbitre Weber veut jouer, vous avez entendu, et l'arbitre demande d'attendre à ce que Dongui soit remis. C'est aussi bien, je pense. C'est plus sportif. Il a quand même un choc. On rappelle que Poitredon, Claire, Josio, Michalac, Dussautoir, Paule, Servat sont avec les Bleus. Les Toulousains aimeraient le moins possible avoir à faire appel à leur jeune banc des remplaçants aujourd'hui. Ou à ces joueurs comme avec Teriloha ou Phinomaka qui reviennent de longues blessures. C'est Loha Manou qui lui tombe dessus, je pense, avec le genou, mais un peu littéralement. Ça tape un peu la tête peut-être, sur le sol qui est dur. Merci, on va se faire une peau cervicale. Et il va reprendre sa place. Yves Dongui. Lancé Bruno. Capté début d'alignement. Puis Chesney, la deuxième ligne anglaise de Toulon. Sibray, coup de pied à suivre. Médard vigilant. En avant de Maxime Médard. Ça arrive même au meilleur. C'est une faute importante qui va donner une bonne mêlée au Toulonais. Oui, trop de confiance peut-être, je ne sais pas. Mais il ne s'est pas tourné au moment de la réception. Ça fait qu'il aurait pu au moins sauver le ballon même en deux temps pour retaper derrière en touche. Et une image qu'on n'a pas vu au moment où Maxime Médard allait recevoir le ballon. Il y a Théo Vendiqueur qui s'arrête complètement. Qui stoppe sa course à 5 ou 6 mètres pensant qu'il allait les faire arrêt de voler. S'il avait continué, peut-être qu'avec. Vous avez vu, il les en a avoir un. Déjà, pour les Toulousais, un 10e, il est en 3. Et attention, cette attaque sur les Bill Williams. Lancée plein fer dans la défense de Toulouse. Bien stoppée. Mêlée ouverte pour les Toulonais. Ballon ramassé par Sébastien Bruno. La charge aura... Du talonneur Toulonais Qui reste dans un petit périmètre avant que Cybré. Des cartes pour le drop de Félipé Contepomy. Le drop de Contepomy... À la moto ! Ou la protection. Je suis de la ballon, c'est la protection qui a repoussé le drop un tout petit peu court de Félipé Contepomy décidément. Et Rouenet remonte cette balle pour les Toulonais maintenant. Luc Rouenet qui vient s'enferrer là sur David Créla. Pas ! Pas ! Skit ! Skit avec Contepomy. Contepomy tombe le pour. C'est un petit périmètre. Pénalité. Pénalité. Il y a eu un tirage de Malo. Premier joueur sans ballon de bas. Apparemment que je n'ai pas vu. On voudrait revoir ce drop de Félipé Contepomy. Trop court de quelques centimètres, Félip. Oui, il est monté, monté. On est droit, on fout ! Et il est redescendu trop tôt, trop vite. À la hausse de la production. Il manque que 50 centimètres. On ne veut pas rire pour les buteurs Toulonais. Et Toulouse revient sur les 22 du RCT. Alors que l'on revoit l'arrêt de la course dont vous parlez à Arnaud de Van Nijker, qui l'a en avant de Bédard, qui n'aura finalement pas... Il s'était déjà préparé en fait à la contre-attaque. Virgile Lacombe profite de l'absence de William Servat pour se mettre en évidence. Il a été titulaire deux fois en Coupe d'Europe contre les Harlow Queens contre Sale. Et les deux temps l'honneur sont régulaires de Nîmes. Virgile Lacombe, lancé à Nîmes raccourci par les Toulousains. Il trouve la sauverbie. Déviation pour Scrella maintenant. Scrella lance. Naestri, bien pris par la défense Toulonnaise sur les 22. Ah, ce ballon qui n'arrive pas à sortir suffisamment rapidement. Le droit peut-être encore. Ouais, vient de se mettre en position de droit de la viscola. Il est servi par Bayron Keller. Va-t-il faire une compte épommie ? Non, ça part plus fort, ça part droit. Et ça ne passe pas. Eh bien non, toujours 3-0. Il y en est mal là, il y a quelque chose. C'est incroyable aujourd'hui. Le poteau repousse les ballons, les délits, les écartes. Mais, mais, Toulon est toujours dans le rythme, le visage marqué par le combat de David Scrella. Il est toujours dans le rythme de ce match. 3 petits points de retard sur le stade toulousain après 52 minutes. C'est plutôt pas mal pour cette équipe toulonnaise qui n'a pas dit son dernier mot dans ce match. Rooney. 6, 6, sortez, heure. Un juste dégagement. Ça va jouer, ça va jouer, il est vrai. En touche. Picamol la joue vite, oui. En dessous. Solerby. Fritz. Il va faire Florian Fritz monter une chandelle. Sauter, toi ! Il sera dessous, Florian Fritz. Il sera dessous. Mais personne n'est allé vraiment volant. C'est pas Sivray. Tomé au pot. May. Comme des pieds de Tom May. Rasant. Et il va aller trouver de très belles touches. Dans les 22 de Toulouse. Signé Tom May. Et sur cette chandelle, personne n'était très très convaincu. Ni même à Florian Fritz pour aller la chercher. Pour Fabien Sivray, il s'est débrouillé tout seul. Il a récupéré le ballon pour Tom May. Voilà. Et d'un judicieux coup de pied. Rasant. Et bien c'est Toulouse qui se retrouve un peu plus sous pression à 5,5 minutes. Je vous le dis de Fabien Bousquatère. Au centre. Président toulousain. Et sur le bord de la touche, comme à ce d'habitude, le président de Toulouse. On aura coup de gelage. Votre prise de balle. Le Jean Bouillou, le capitaine de Toulouse. C'est rouge. On aura coup de gelage qui nous confirmeront les matchs à avoir fait 6. Yann Arrard de Bayron Keller. En arrière. En arrière. Estime l'arbitre qui était bien placé. Ça aurait pu être dangereux. Et c'est Yann David qui fait progresser les Toulousains. Et maintenant, se crée l'alerte. Médard. Plaqué par May, par Williams. Ballon pour Keller. Bayron Keller plaqué par Missou. Yann Arrard est au soutien. À droite. À droite. Ils essaient de se passer le ballon, de jouer de beaucoup plus loin. Deuxième avion de